Bonjour à tous. Merci d'abord au SELDEM et puis aux gens de TI en région de nous avoir invités ce matin pour nous permettre de venir vous rencontrer et vous parler, bon, du cloud computing. Donc, de quoi on va parler rapidement, simplement pour mettre tout le monde à la même page. Qu'est-ce que c'est le cloud computing? Quelles sont les différentes formes de cloud computing? Évidemment, c'est un terme qui est très large, donc on va revoir ça ensemble. Également, pourquoi on choisit de solution cloud? Qu'est-ce qui fait que ça devient des solutions intéressantes pour les entreprises? Quels en sont les avantages? La question qui revient souvent lorsqu'on parle de cloud computing, est-ce que c'est sécuritaire? La question de sécurité, évidemment. Et question financière importante pour les entreprises, est-ce que c'est avantageux d'opter pour des solutions qui sont cloud? Et des exemples concrets de comment on peut introduire le cloud dans une entreprise. Et je vois, je crois qu'il n'est pas, est-ce que Michel est arrivé? Pas encore. On a une entreprise de Téabonne qui sera avec nous également pour nous parler de leur intégration de cloud computing, donc un cas concret. Qu'est-ce que c'est que le cloud computing? Donc, le cloud computing, ça permet aux entreprises d'aller chercher des services qui, traditionnellement, demandaient installation de matériel ou l'achat de licences. Maintenant, on peut se procurer ces services-là par l'intermédiaire d'Internet. C'est aussi simple que ça, le cloud computing. Donc, ce n'est pas nouveau. Le terme est récent. On l'a moins entendu, mais en tant que tel, le cloud computing, ce n'est pas quelque chose qui est né dans les dernières années. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est simplement que les utilisations se modifient. Il y a de nouvelles applications qui viennent avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on en entend de plus en plus parler. Je vous donne le terme anglais depuis le début, mais bon, vous allez entendre le terme français. Donc, l'informatique en nuage, l'infonuagique ou l'informatique dématérialisée, ce sont tous des termes qui parlent de cloud computing. Les différentes formes de cloud, donc les différentes formes d'utilisation du cloud, vous allez entendre parler de SAAS, Software as a Service. Donc, c'est principalement ce qu'on fait chez Solintec, donc ce qui permet à des entreprises de se procurer des logiciels. qui, traditionnellement, demandaient, bon, l'installation du logiciel sur des serveurs, sur les ordinateurs. Maintenant, vous pouvez aller chercher des logiciels, panoplie de logiciels, différentes fonctionnalités à partir d'Internet. Donc, vous payez simplement pour utiliser ces services-là. Souvent, ce sont les mêmes solutions, tout aussi complètes, et vous ne payez que pour l'utilisation du logiciel. Plateforme as a Service, donc, vous allez vous procurer vraiment de plateformes d'intégration à partir d'Internet. C'est le même principe. Infrastructure as a Service, plus connue également, où on va aller chercher des services de serveurs. Donc, l'hébergement délocalisé, c'est une forme d'infrastructure as a Service. Et de Data as a Service, qui est en émergence, donc, on peut aller se procurer des données, des bases de données, pour venir alimenter un logiciel que vous allez développer. Ces données-là peuvent être allées chercher à partir du Cloud également. Donc, on va parler de Data as a Service. Pourquoi on choisit des solutions Cloud pour une entreprise? Pour venir diminuer nos coûts, nos charges reliées au TI. Donc, évidemment, dans une entreprise, lorsqu'on est un manufacturier ou on offre un service, eh bien, d'avoir à faire la maintenance de serveurs, à faire la maintenance des licences. Quand ce n'est pas notre business, bien, il y a un coût qui est relié à ça. Et c'est, malheureusement, bien, évidemment, c'est essentiel. On a besoin de ces solutions-là, donc, dans l'intérieur de l'entreprise. De s'éviter les coûts autant que possible, de s'éviter les tracas, c'est, avec les solutions Cloud, c'est une très bonne façon d'y arriver. Évidemment, vous venez d'amener une partie de problèmes et de coûts chez un fournisseur de services. Dans notre cas, c'est Microsoft, donc, vous venez de diminuer, surtout sur des solutions qui, souvent, sont très, des tâches qui sont très répétitives pour les gens de IT. À l'intérieur d'une entreprise, par la maintenance de certaines solutions, c'est très répétitif. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à faire ça. Donc, ça permet aux gens de TI, dans les entreprises, de se concentrer vraiment sur les problèmes de l'entreprise, ou ils peuvent avoir une plus grande valeur ajoutée à travailler sur ces solutions-là. Donc, ça, c'est un des points. On peut, évidemment, faire profiter de votre entreprise de meilleurs outils. Évidemment, pour une PME, il y a certaines solutions qui peuvent être dispendieuses à aller chercher, voire, pour une PME, impossible à faire l'installation. Je vous donnerai encore une fois l'exemple avec une de nos solutions. Si on parle de solutions Exchange pour les serveurs, pour les courriels, toute entreprise a besoin d'une solution courriel. Exchange n'est pas nécessairement accessible à une PME. Donc, dans la version traditionnelle, d'installer serveurs et licences, ça peut devenir assez dispendieux. Quand on regarde une solution cloud, la solution Exchange, qui est complète, devient très, très abordable. On parle d'un coût de moins de 5 $ par mois par utilisateur. Donc, des PME qui, traditionnellement, ne pouvaient pas accéder à ce type de solution-là, maintenant, peuvent se permettre de regarder le même genre de solution qu'une plus grande entreprise. Augmenter votre niveau de sécurité, la question revient souvent, évidemment, et c'est normal. Donc, les gens sont réticents à mettre leurs données en ligne, à se dire, bon, mes données, elles sont où quand elles sont sur le cloud? Évidemment, il faut aussi relativiser certaines choses. Les solutions qui vous sont offertes sur le cloud par les grands fondisseurs, que ce soit Microsoft, Google, IBM, il y a bien d'autres, c'est des gens qui mettent énormément d'argent et qui tiennent l'importance de leurs solutions dans tout ce qui est protocole de sécurité est très, très élevé. Donc, pour une PME, d'aller chercher le même niveau de sécurité en essayant d'aller se faire l'installation de serveurs de solutions de sécurité à l'interne reviendrait beaucoup plus dispendieux que de s'offrir une solution au cloud. Donc, c'est certain, je ne vous cacherai pas que dès qu'on a accès à Internet, il y a un certain risque pour une entreprise. C'est normal, mais si vous faites le balan entre ce que ça vous coûterait pour accéder au même type de sécurité, les solutions cloud sont très avantageuses. Et vous serez évidemment beaucoup plus productif. Donc, en ayant une solution au cloud, vous avez accès à vos données où ce que vous soyez. C'est l'un des principaux avantages. Si vous avez des équipes en déplacement, il est facile d'avoir accès à vos données à l'extérieur. Dès que vous avez à l'extérieur du bureau, dès que vous avez une connexion Internet, vos données sont disponibles. Les avantages du cloud, j'en ai déjà nommé plusieurs, donc je vais passer rapidement. On paye uniquement pour l'utilisation, donc grande flexibilité pour les entreprises. Quand on parle surtout du nouveau software as a service, vous payez vraiment pour l'utilisation. C'est intéressant, donc on ne paye pas une licence pour l'année. Si on a des gens qui sont saisonniers chez nous, on va payer simplement lorsqu'ils sont présents. Ça s'ajuste rapidement à vos besoins, comme je viens de vous l'expliquer. Accessible, d'où que vous soyez. Je vois les gens ici, iPad, iPhone, la plupart des gens maintenant ont un téléphone intelligent. Donc, dès que vous avez une connexion Internet, vous êtes synchronisé avec tout ce qui se passe au bureau. Autant courriel, classique, mais également vos données, les logiciels qui pourraient être développés sur ces plateformes-là. Vous y avez accès, ce qui devient intéressant. Par la multitude d'appareils, comme je vous le disais, aucun équipement nécessaire. C'est le but du cloud, c'est de ne pas rajouter du matériel dans l'entreprise. Bien au contraire, c'est d'éviter de l'achat de matériel. On libère du temps de nos ressources IT ou on diminue nos charges à l'externe. Si on a des gens à l'externe qui viennent nous aider, c'est une bonne façon de venir diminuer nos frais IT également à l'externe. Aucune maintenance. La maintenance est relayée à votre fournisseur de services, que ce soit peu importe le fournisseur de services. C'est eux qui vont s'occuper de l'équipement, de la mise à jour des équipements, qui est un autre très gros avantage, qui est souvent moins vu rapidement parce qu'on n'y pense pas. Mais bon, les mises à jour sur des logiciels, on parle de mises à jour qui sont souvent, chaque année, aux deux ans, aux trois ans, c'est des mises à jour qui ont une valeur à ça, il y a des coûts à ça. Lorsque vous êtes sur des solutions cloud, dans le cas de Microsoft, les mises à jour vous sont données gratuitement. Donc, vous êtes sur leurs infrastructures, ils font la mise à jour de leurs infrastructures, vous avez les mises à jour. Ce qui est intéressant. Est-ce que c'est 100% sécuritaire, sans risque, sans perte de données? En répondant à monsieur, on a déjà plusieurs éléments de réponse. Non, ce n'est pas nécessairement 100% sécuritaire. Est-ce que c'est plus sécuritaire qu'est-ce qu'on peut s'offrir, principalement dans une PME? Bien souvent, la réponse, c'est oui. Donc, très souvent, on va être en mesure, je vous donne l'exemple de Microsoft à nouveau, le protocole de sécurité utilisé par Microsoft, c'est le même que l'armée américaine. Ça vous donne une idée. Donc, c'est les seuls actuellement qui sont en mesure d'emmener des cliniques médicales en ligne. Donc, c'est des points de vue-là, une PME, est-ce qu'elle peut arriver au même niveau de sécurité? Ça demande beaucoup d'investissement. Donc, l'encryptage des données, la géoredondance qui est offerte, c'est des choses qui sont déjà dans les solutions. Et la possibilité du cloud privé également pour des entreprises qui auraient un besoin spécifique et qui aimeraient avoir leur propre cloud. C'est des choses qui se font, c'est des solutions qui sont offertes sur le marché. Vous pouvez demander à votre fonctionnaire d'avoir un cloud dédié pour vous, c'est des choses qui se font. Et il y a des gens, même ici, localement, qui offrent de très belles solutions à ce niveau-là. Est-ce que le cloud, c'est financièrement avantageux? Je vous donne ici une petite statistique, je ne vais pas vous en donner trop, mais qui nous a été donnée par la BDC de Toronto. Mais bon, la BDC, de manière générale, une organisation réalise des économies d'environ 65 % lorsqu'elle utilise un système de planification des ressources en nuages, plutôt qu'en recourant à des méthodes traditionnelles qui constituent à l'achat de logiciels pour l'installation sur leurs ordinateurs des entreprises. 65 %, c'est énorme, je pense que vous en conviendrez. Donc, c'est des solutions qu'il faut regarder quand on est en entreprise, quand les serveurs sont à changer, quand on a de nouveaux logiciels. Ça devrait être quelque chose qu'on commence à se poser comme question, est-ce qu'on peut opter pour une version cloud? Est-ce que ça peut être avantageux pour notre entreprise? Une dernière statistique, je vous le promets, l'installation de Garner, le Garner nous disait, « L'implantation du cloud computing peut réduire jusqu'à 40 % des coûts d'opération en une année. » Encore là, c'est des chiffres qui sont énormes. Un exemple avec une solution chez Appointe, qui est une plateforme de collaboration qui vous permet de conserver vos données en ligne, mais également de développer des outils de travail en ligne. Donc, le coût d'une solution pour un employé, on calcule pour un an le coût de la solution qui est à 4 et 9, donc 56 et 28 par année. Et si on regarde que cet employé-là, on lui fait économiser par jour un 15 minutes par jour de temps, simplement parce qu'il y a moins de données où elle est plus rapide, plus producée, plus efficace, 15 minutes, c'est assez facile d'aller chercher un 15 minutes par jour. Si cet employé-là gagne un salaire moyen de 15 $ de l'heure, on parle d'une économie de 1320 $ dans l'année. Donc, c'est énorme. Des exemples concrets, je pense que je vois, Michel, est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Je voudrais vous présenter Michel Lessard de l'entreprise Fusion Contact. Michel a une entreprise ici à Théarbonne, jeune entreprise qui grandit rapidement dans le développement d'affaires. Ils font du télémarketing. En fait, vraiment, je vais laisser Michel se présenter également. et ils ont opté dès le départ pour des solutions cloud. Ils pourraient vous parler pourquoi ils ont opté pour ces solutions-là. Et Michel va déménager prochainement. Donc, l'équipe grandit, nouveau bureau. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va les aider d'être sur des solutions cloud. Le déménagement va être beaucoup plus facile. Donc, Michel, je ne sais pas si le micro fonctionne. Un, deux. Oui, parfait. Donc, voilà, bien, Michel, peut-être nous expliquez un petit peu ce que l'entreprise fait pour se mettre en contexte. Oui, tout à fait. Nous, Fusion Contact, ça fait un an et demi qu'on est en opération. On est une équipe de huit personnes. Puis, sans vouloir faire la promotion de l'entreprise, juste pour faire une mise en contexte, on offre aux entreprises un service haut de gamme au niveau de la prospection téléphonique. Donc, un des points majeurs, c'est au niveau de notre rentabilité, la sécurité est très, très importante. Parce que, oui, livrer des rendez-vous à notre clientèle, c'est notre pain, notre beurre. Mais les suivis qui doivent être faits, on sait qu'il y a des statistiques qui démontrent que, souvent, pour aller chercher, faire l'acquisition d'un nouveau client, on peut faire jusqu'à cinq suivis. Et puis, après cinq suivis, on risque de mettre les chances de notre côté pour aller chercher un nouveau client. Donc, d'être certain d'avoir accès à ces bases de données-là qui ont été travaillées dans le passé, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis, quand on a lancé l'entreprise, on ne voulait surtout pas avoir à gérer un serveur à l'interne. On n'avait pas l'expertise pour le faire. Et puis, comme je viens de le mentionner, c'était extrêmement important, autant que nos lignes téléphoniques, qu'on puisse avoir accès à ces données-là. Puis, je pense qu'un autre point aussi qui est important de mentionner, c'est qu'on offre ces services-là aux entreprises et qu'on a des bons commentaires. C'est sûr que moi, en tant que directeur de développement des affaires, j'utilise nos propres services pour faire mon développement des affaires. Donc, je suis appelé à être constamment sur la route. Mon équipe à l'interne gère mon agenda pour moi. Donc, je reçois en temps réel tous les suivis et tous les rendez-vous auxquels je dois me présenter. Donc, pour moi, c'est extrêmement optimal d'avoir une structure comme ça pour avoir un développement des affaires qui est vraiment à 100 % efficace. On n'est jamais à 100 % efficace, mais je pense qu'on est quand même bien organisé. Je pense, Michel, également, comme tu disais, quand vous avez démarré, c'était une bonne option au point de vue coût aussi. C'était intéressant pour l'entreprise. Au lieu d'acquérir un serveur, c'est une solution qui était intéressante d'aller chercher. Tout à fait. Ça nous coûte moins de 75 $ par mois. Puis, on a vraiment une solution qui est complète. Parfois, c'est sûr qu'on veut que chacune des campagnes soit optimale, mais il y a du travail à faire avec nos clients pour qu'ils puissent bien nous transmettre la couleur de leur entreprise. Donc, des formations avec l'équipe sont souvent requières. Avec la solution en ligne, on peut éviter à notre client de se déplacer et quand même rencontrer l'équipe au complet. Donc, à peu de coups, on arrive justement à faire des stratégies de développement des affaires avec une firme qui outsource leur prospection d'être la plus efficace possible. Ce que Michel vous parle, c'est que également, il y a une solution qui est utilisée chez Fusion Contact qui s'appelle Link, qui est une vidéoconférence en ligne. Donc, sans avoir acheté le logiciel, ils peuvent faire la vidéoconférence avec leurs clients. Donc, c'est ce que vous utilisez pour rejoindre les clients qui ne peuvent pas se déplacer. Exactement. Donc, d'un autre point de vue de déménagement, ça s'en vient bientôt aussi. Donc, ce sera plus simple avec des solutions qui sont dans le nuage. On déplace les ordinateurs, on se reconnecte et on repart. Les ordinateurs à écran et puis on se reconnecte et puis tout est beau. Je fais aussi du télétravail à l'occasion et puis j'ai accès à toutes mes informations comme si j'étais au bureau même. Donc, ça facilite l'organisation de mon développement des affaires. Merci.